Bonjour, je suis Stanislas Jallot, responsable du développement en France et arrivé chez TIR il y a bientôt deux ans. Le développement chez TIR, c'est identifier les territoires qui auraient besoin de services alternatifs à la voiture individuelle pour les déplacements du quotidien. Ce n'est pas seulement les grandes métropoles, c'est aussi les villes de taille moyenne, voire les petites villes, les agglomérations, où aujourd'hui on dépend encore très souvent de la voiture individuelle pour des petits déplacements de 1, 2 ou 3 kilomètres. Donc il faut identifier ces territoires, aller les rencontrer, présenter notre solution et voir comment ça pourrait s'intégrer dans le territoire, en concertation et bien évidemment avec les collectivités. J'ai démarré en tant que city manager de Paris, c'est-à-dire la gestion du contrat qui nous lie avec la ville de Paris. Et puis en parallèle, de nombreuses villes en Ile-de-France, que ce soit dans le Grand Paris ou en Petite ou en Grande Couronne, des villes ont exprimé des besoins aussi de mobilité alternative, que ce soit trottinette ou vélo pour leurs habitants. Donc je me suis occupé du développement de TIR en Ile-de-France et puis assez naturellement derrière, j'ai pu aller développer TIR dans d'autres territoires en dehors de l'Ile-de-France. Et donc aujourd'hui, je suis responsable du développement à l'échelle nationale. J'ai choisi de rejoindre TIR Mobility pour trois raisons principales. La première, c'est un métier passion. J'ai découvert la mobilité quand j'ai créé un service de vélo en libre-service sur mon campus étudiant il y a à peu près dix ans. Deuxième raison, c'est l'impact environnemental que nous créons, à savoir que le secteur des transports, c'est le deuxième plus gros contributeur des gaz à effet de serre dans le monde. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et le troisième point, c'est l'entreprise en elle-même. La culture européenne, la culture allemande, c'est organisé. On avance de manière assez efficace et le développement est en très forte croissance, ce qui pour moi est à la fois challengeant mais aussi très motivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !